Bonjour Aurelsan. Bonjour. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et où vas-tu ? D'accord, on dirait un entretien d'embauche. Alors, qui suis-je ? La psychologie. Je m'appelle Aurelsan, je fais de la musique, et voilà, je suis originaire de Caen, en France. Et voilà, en gros, pour l'instant, je fais de la musique, je fais d'autres trucs aussi, je fais un peu de films. Et puis, où suis-je ? Là, je suis à Tokyo. Je suis à Tokyo pour la semaine, je suis venu faire un ou deux showcases, puis rencontrer des gens, faire un peu de rencontres, de business, de délire. Et puis, où je vais ? Là, pour l'instant, je suis là. Je vais nulle part, pour l'instant. Tes influences japonaises, jeux vidéo, animés, sont vraiment prégnantes dans ta musique et ton univers. De quelle manière as-tu découvert le Japon ? Bon, un peu comme tous les mecs de mon âge, ça se voit, je veux dire, les mecs de ma génération ont regardé tous les dessins animés japonais à la télé, mais vraiment à forte dose. J'explique ça aux japonais, souvent, j'ai l'impression qu'on les regardait plus, ces dessins animés-là, qu'eux-mêmes. Et donc, j'ai découvert le Japon à travers les dessins animés que j'aimais bien. Donc, comme la plupart, c'était de l'animation japonaise et que ça se passait là-bas, que ce soit, je ne sais pas, les Cobra, Katsai, Sensei, il y en a mille, quoi. Peut-être pas mille, mais il y en a bien cent. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer. Après, je me suis intéressé un peu plus au cinéma japonais, un peu plus à... Il y a eu les jeux vidéo aussi, et puis il y a d'autres styles aussi de lecture et de manga. Et puis, voilà, à peu près ma seule connaissance du Japon, qui est une connaissance un peu biaisée, parce que c'est une connaissance par le filtre français, un peu. Tu as prêté ta voix deux fois à des personnages d'animés soit japonais, soit franco-japonais, à One Punch Man et à Mokafutaz. C'est un rêve qui s'est réalisé ? Ouais, à fond. Le fait d'être la voix de Saitama dans One Punch Man, c'était vraiment... C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Moi, comme je disais tout à l'heure, comme j'étais vraiment fan d'animés, j'ai toujours eu envie d'y participer. Un de mes rêves, ce serait un jour de faire carrément un animé, mais le fait de faire la voix, c'était fou. Du coup, on a tous des souvenirs de voix, de doubleurs qui nous ont marqués. Et en plus, à l'époque, c'était souvent les mêmes qui faisaient plein de séries et de dessins animés. Et donc, du coup, on a des voix comme ça qui nous sont restées en tête. Et j'étais super content de pouvoir faire ça. C'est intéressant en plus. C'est super dur de... En fait, moi, je reçois les textes traduits. Enfin, je lis les textes qui défilent sur un écran. Mais j'ai la traduction et j'ai l'intention de mon personnage, il s'appelle Saitama. J'ai l'intention japonaise de Saitama, mais l'intention japonaise en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc, je suis obligé de réfléchir à « OK, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? » Alors, il est en train d'ironiser sur le fait que l'autre soit nul, tout en prenant un accent un peu condescendant. Et donc, c'est super intéressant. Connais-tu des artistes japonais, hip-hop ou autres ? Ouais, je commence à connaître quelques personnes. Il y a un mec qui s'appelle Ko, qui est bon, qui a une bonne cote en ce moment. Moi, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Saru. Il y a plein, plein, plein de nouveaux rappeurs japonais. Est-ce que justement, ça te donnerait envie de collaborer peut-être avec l'un d'entre eux ? Qui sait ? Ouais, carrément, j'aimerais bien. De toute façon, j'aime bien faire des trucs toujours un peu différents. Après, le rap, il y a toujours cette barrière de la langue, cette musique où le texte est tellement important qu'il y a toujours des petites barrières. Mais ça peut être intéressant de faire des remixes ou de, je ne sais pas, de s'échanger des concepts de morceaux. Il y a d'autres trucs aussi qui peuvent être autres que juste des feats, trouver peut-être des producteurs. Des producteurs qui pourraient produire des sons, tout simplement. Tu es rappeur, acteur, réalisateur. Si tu devais choisir une seule de ces casquettes, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? C'est vraiment par période. Là, je suis dans une période où j'avais envie de faire que de la musique pendant 2-3 ans. Puis là, je commençais à me dire, je referais bien. En fait, si je devais choisir une seule casquette, ce serait un truc que tu n'as pas dit, ce serait juste auteur. J'aime bien écrire. J'aime bien écrire des dialogues, j'aime bien écrire des films ou des blagues. J'aime bien écrire de la musique, mais je trouve ça plus dur. C'est vraiment dur, mais je pense que le point commun de tous ces trucs, c'est que pour l'instant, je ne suis pas vraiment acteur. J'ai joué dans des choses que j'ai écrites moi-même la plupart du temps, donc du coup, je me sens plus auteur que acteur. Je me sens même plus auteur que chanteur, à vrai dire, vu que je ne chante pas très bien. Transition parfaite. Peux-tu nous expliquer comment tu écris tes textes ? Comment j'écris ? Alors, je prends beaucoup de notes. Je prends beaucoup de notes dans la vie de tous les jours. Les gens peuvent croire que je suis souvent sur mon portable, mais en fait, je suis juste en train de noter des idées. J'ai énormément de dossiers avec des notes dans mon téléphone, et donc ça me fait des bases. Je note des thèmes, je note des fois des sentiments, des fois je note juste un mot. Et donc ça fait comme ça, quand je dois écrire, je ne suis pas sur une feuille blanche. Des fois, j'ai des inspis de côté. Puis voilà, après, je souffre. Je me mets dans, je me réveille, je tourne en rond. J'aime bien écrire, je ne sais pas, en marchant chez moi. Puis voilà, j'attends de trouver des trucs intéressants. Mais je suis assez lent. Même par rapport à d'autres potes qui rappent et tout, je suis quand même dans les plus lents. Et puis, en fait, ce qui est dur dans le rap, c'est de trouver les rimes et faire en sorte que ça rentre bien dans les flows. C'est un peu le, dans ma façon d'écrire, comme je prends beaucoup de notes, il y a des trucs, je me dis, bon, ok, cette phrase, elle est cool. Mais comment je vais la faire rentrer dans ce truc qui, en fait, n'a que quatre syllabes ? Traditionnellement, lors de ces interviews, on demande à l'artiste quels conseils il donnerait aux étudiants de l'Institut pour apprendre le français. Est-ce qu'il y a un conseil particulier ou peut-être un conseil ? Moi, je pense, pour apprendre le français, il faut y aller. Après, je pense qu'il y a vraiment une vraie différence. Mais je crois que c'est pareil en japonais, entre le français que tu apprends dans les bouquins et le français que nous, on parle maintenant, spécialement dans le rap. Après, il n'y a pas énormément de mots de vocabulaire. Je pense que tu as une cinquantaine de mots de vocabulaire à apprendre et genre, comment dire, comprendre un peu comment notre argot, il fonctionne. Parce que beaucoup de jeunes parlent, enfin, je veux dire, tu ne peux pas vraiment apprendre la façon dont parlent les jeunes autre qu'en y allant déjà. Et puis regarder des films, regarder les films avec les sous-titres en français, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Écouter de la musique, moi, j'ai appris l'anglais comme ça, films, musiques, et enfin, tout le monde a appris l'anglais comme ça, internet. Et je pense que c'est ça le truc, quoi. Et je vois, moi, par exemple, je ne parle absolument pas japonais, mais j'ai chopé plein de mots, parce que je regarde les mangas et les films en japonais, j'ai chopé plein de mots qui ne me servent à rien. Genre l'univers des pirates, tu vois. Je ne peux recaser aucun de ces mots dans aucune discussion, peut-être à Disneyland. Mais ouais, je pense que c'est déjà intéressant d'y aller et puis parler avec les gens, de poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.